Voters pas tous, bien-aimés frères et sœurs, le président biélorusse vient de faire une déclaration inquiétante, troublante. C'est malheureux que les Occidentaux puissent vouloir attaquer maintenant la Biélorussie. On demande à l'Ukraine d'attaquer la Biélorussie. Vous savez que, mais Zelensky, je ne sais pas si vraiment, sinon, j'aimerais voir un médecin qui va me dire s'il a vraiment un cerveau. Non, parce qu'on ne peut pas te manipuler jusqu'à ce point. Il a un franc dans le Donbass qui n'arrive pas à récupérer. Il est allé ouvrir un autre franc à Cox. Et en ce net moment-là, c'est le feu qui est en train de tomber sur lui. La Russie est en train d'encercler carrément tous les soldats otaniens ukrainiens ou otano-ukrainiens. La Russie est en train de les encercler. Donc, ils n'ont qu'une seule alternative. Se rendre, fuir ou se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est-à-dire, jusqu'au repos éternel. Il y a encore une grosse erreur. Apparemment, le chef d'état-major ukrainien qui a été viré il y a quelques mois, c'était parce que lui ne voulait pas cette opération de Cox. C'est parce qu'il savait que c'est ridicule. Ça ne va pas soulager le front de l'Est. Au contraire. Maintenant, ils sont en train de commettre encore une autre erreur, plus grave. C'est d'attaquer la Biélorussie. Mais, la Biélorussie, là. Que les Européens sachent, la Biélorussie, là. Poutine avait déjà... Poutine, c'est un visionnaire, quoi. Vraiment, le gars, il est bon. Il savait, il a déjà amené des têtes nucléaires là-bas. Et le président Lukashenko, là, il a la clé. Il a le bouton. Ce qui est chez lui, là. Il a le droit de les utiliser. Oui. Ce sont des accords. Donc, Poutine savait que... Mais, l'Ukraine, comme Zelensky a la tête qui ne va pas très bien, il va partir là-bas. Alors, comment vous allez attaquer la Biélorussie? Parce que la Biélorussie a de bonnes relations avec la Russie. Vous faites bien la guerre. Vous êtes tout l'OTAN, le Japon, le Canada et autres. Ils sont avec vous, avec l'Ukraine. Mais, la Russie ne s'est pas dit non, je vais attaquer le Canada parce que le Canada soutient l'Ukraine. Oui, elle a de bonnes relations avec l'Ukraine. Mais, laissez la Russie avoir ses relations. Et, à force de faire ça, mais la Russie est encore de plus en plus sollicitée. C'est-à-dire qu'on est en train de constater aujourd'hui que... Mais, c'est l'OTAN en train de s'isoler. Et le Sud global est en train de s'organiser, de s'unir. La plupart des pays du Sud, sauf les Larbains, c'est-à-dire que les pays comme le Rwanda, le Kenya et autres là, qui sont à genoux, parce qu'ils ne vivent que de ça. C'est-à-dire, ce sont des mercenaires, des états mercenaires. Des états tireurs à gaz. Donc, bon, tireurs à gaz plutôt. Donc, ils sont là, on dit, bon, on va détruire, déstabiliser tel pays, on va déstabiliser le Congo. Bon, ils courent, les yeux fermés. Même s'ils peuvent mourir là-bas aussi, ce n'est pas trop grave. Mais, pourvu qu'ils obéissent à des ordres. Mais sinon, les pays qui ont encore, les chefs d'État qui ont encore une lucidité là, ils savent que non, ils sont avec les Russes. Vous êtes avec les Russes, vous êtes avec les Chinois. Les Chinois ont de l'argent pour investir, les Européens n'en ont pas. Les Européens n'en ont pas. Il n'y a pas longtemps là, ça fait plus d'un an maintenant, deux ans, trois ans, que Emmanuel Macron disait, on va organiser, quoi ? Les tirages spéciaux pour l'Afrique. 100 milliards jusqu'à aujourd'hui. Les Africains n'ont pas encore vu même un seul penny. Même pas un centime. Et vous me dites que vous avez confiance en eux, mais vous vous amenez dans le trou. Vous vous amenez dans leur pauvreté, dans leur déclin avec eux. Vous allez partir avec eux. Non. Les pays africains qui réfléchissent là, l'OTAN là, c'est la vieille. Ça, c'est la vieille Europe. L'OTAN là, c'est le passé. Il est passé 80 ans. C'est vieux. Les BRICS sont nés en 2010-2009. Ils n'ont même pas 15 ans. C'est des mineurs. Donc on peut les entraîner. Voilà. Et ils ont le vent en poupe. Mais l'OTAN est dépassé. Parce que l'OTAN avait été créée là. Pour rivaliser avec le pacte de Varsovie. Qui était tenu par l'ex-URSS. L'ex-URSS n'existe plus. Et pourquoi l'OTAN existe ? C'est une évidence. Les gars. Et le monde, le monde là, il a horreur du vide. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Ou plutôt, il a créé la femme, il a créé l'homme. Il a créé les deux. Toutes choses portent la marque de son contraire. L'OTAN avait son contraire. C'était le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a été dissous. L'OTAN est resté là. C'est dire que non. Moi je vais être le seul. Non, tu ne peux pas être le seul. Parce que tu dois avoir ton contraire. C'est pour ça que les BRICS sont nés. Les BRICS sont nés. Et les BRICS sont en train de... Parce que même le G7 là. C'était aligné sur l'OTAN. La politique de l'OTAN. Et là, les Américains se disaient. Nous, on est maintenant les plus forts. Non. Vous n'êtes pas le plus fort. Parce que vous n'avez pas personne avec qui combattre. Pour être fort là. Il faut qu'il y ait quelqu'un de même niveau que vous. Pour que vous puissiez montrer que vous êtes fort. Donc, en principe, l'OTAN ne devrait plus exister. C'était... L'OTAN est une organisation qui est appelée à mourir. Même s'ils sont en train de faire maintenant... Comment ils veulent attaquer ? Ils veulent attaquer la biologie. C'est pourquoi ? C'est parce qu'ils sont en train... Ils sont à la quête. Ils cherchent... C'est-à-dire que... Ils cherchent... Où est-ce qu'on peut s'accrocher pour continuer à exister ? Non. Vous êtes appelé à disparaître. C'est-à-dire que... Qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas les Africains. Ils vont regarder comment ils envahissent maintenant l'Afrique. Ils veulent occuper aussi l'Afrique. Vous ne pouvez pas... Parce que toute chose là... Porte la marque de son contraire. L'OTAN n'a pas de contraire. Donc, elle est appelée à disparaître. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les gars. Vous pouvez... C'est-à-dire que... Tous les magiciens de l'OTAN, là... Peuvent s'asseoir... Faire des invocations et autres... L'OTAN ne va pas survivre. L'OTAN va mourir. Parce que l'OTAN n'a pas de rivalité. Quand vous n'avez pas de rivalité, vous devrez disparaître. Et l'opposé de l'OTAN, là... Ce n'est pas vraiment les BRICS. Parce que les BRICS, là... C'était d'abord économique. C'est maintenant que les BRICS s'engagent, maintenant, dans la lutte contre le terrorisme et la culture, ainsi de suite. Mais sinon, c'est économique, ce n'est pas militaire. Donc, à quoi sert l'OTAN ? Si vous n'avez pas quelqu'un pour rivaliser avec, à quoi vous servez ? À quoi vous servez ? Les Européens, ils sont tellement bêtes. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que non, comme il n'y a plus le pacte de Varsovie, donc maintenant, ils peuvent gouverner le monde. Mais le monde ne vous appartient, c'est créé par Dieu. Et Dieu ne peut pas vous laisser le monde. C'est pour lui, ça lui appartient. Il ne peut pas vous laisser dominer ce monde. Vous avez fait pratiquer l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, vous voulez maintenant pratiquer la recolonisation. Le monde dit non. C'est fini. Les gens se sentent assez battus. Les Africains se sentent assez battus. Maintenant, les Africains vous disent, allez chez vous, on ne veut plus vous voir. Maintenant, ils se fâchent, ils disent non, on ne va pas venir se battre avec vous. Ils disent non. Les Africains disent non, nous, on n'est pas des bagarreurs, on ne veut pas se battre. Nous, on a nos matières premières, nous, on veut jouer seulement avec les matières premières. Vous, allez vous battre entre vous, puisque vous n'avez pas de matières premières entre vous. Vous pouvez vous battre. Nous, on a des matières premières, pourquoi voulez-vous qu'on se batte ? Nous ne voulons pas de ça. Et ça les énerve. Vous voyez comment les Européens ont des problèmes ? Ils vont emmerder Loukachenko. Mais laissez la Biélorussie tranquille. Vous n'allez pas aller faire la guerre contre la Biélorussie et puis dire que non, nous sommes forts. Vous ne voyez pas que c'est bête ? En plus, vous n'allez même pas gagner la guerre en question. En Irak, vous n'avez pas gagné ? Ils sont allés pour remettre la stabilité, la démocratie et autres en Irak. Les Iraquais sont en train de dire aux Américains, partez. Les Iraquais disent, non, nous, on ne part pas. Nous, on veut rester ici. Non, partez, on ne veut plus de vous. Partez. Ils sont allés en sérieux. Ils sont allés en Libye. On va rétablir la démocratie. La Libye est en lambeau. Maintenant, le général Aftar est en train de tenter de colmater les brèches. Mais il se fâche encore. Oh non, le général Aftar, lui, il est en train de chercher des solutions. Même l'Algérie n'a pas compris. Ça dit que les Africains doivent comprendre que l'OTAN est appelée à disparaître. C'est un mécanisme. Mais alors, qui ne concerne personne ? Parce que l'OTAN n'a pas de rival. Il n'y a pas d'opposant. Même en démocratie, la démocratie qui nous a amenés là. Il faut qu'il y ait deux parties au moins. S'il n'y en a pas, ce n'est pas la démocratie. Donc l'OTAN est appelée à mourir. Qu'il laisse la biologie tranquille. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Crémités, par nos anciens étrangiques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou quels qu'ils soient, qu'ils soient punis, motifs, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu des Crémités et par nos anciens étrangés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.